Depuis le 15 mars, nous attendons patiemment notre tour pour en retourner faire ce qu'on aime le plus, combattre. Imaginez-vous du jour au lendemain, vous perdez une partie prenante de votre identité. La boxe, le karaté, la lait, le taekwondo, le judo, le jujutsu presidia. Le karaté, c'est ma vie. Les amortiaux sont plus qu'un loisir, ils sont mes modes de vie. Aujourd'hui, nous essayons de rester afloat. Nos sports de combat sont lentement morts. L'esprit du combatant que j'ai en moi ne souffle à l'oreille. Bas-toi, accroche-toi à cette façon qui te fait vivre. La fédération sportive mérite d'être prise au sein. Ils ont travaillé fort depuis le début pour préparer un retour progressif et sécuritaire. Qui de mieux que les pratiquants d'art martiaux pour respecter les mesures mises en place? La discipline, ça nous prenait. Et que dire des retombées financières désastreuses? Des entrepreneurs qui ont mis toutes leurs économies dans un club pour l'amour du sport? Leur dire qu'un retour est impossible tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vaccin, c'est comme signer la fermeture de centaines de clubs. Que pensez-vous si l'on disait cela au restaurant, au bar, au centre-fortel? Nous sommes pour la reprise sécuritaire de nos sports. Pour cela, il coûtera votre collaboration. Plusieurs pays, plus touchés que nous, ont permis une reprise. France, Grande-Bretagne, F5. Alors, dites-nous, qu'attendez-vous? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada